D'une façon aussi décidée, il lui arrive pourtant de tenter parfois sa chance sur une première base. Dans ce cas, il a la prudence de s'assurer de la réussite de son retour avant de venir se pointer au filet. Mais même quand il ne peut pas les suivre d'entrée de jeu à la volée, la vitesse et le placement de certains de ses retours sont telles qu'ils lui permettent souvent de monter au filet au coup d'après. Cela tient à sa position très avancée qui lui permet de relancer exceptionnellement vite. Et aussi parce qu'il s'efforce de ne céder aucun terrain pour le coup suivant, qui se transforme alors en attaque pour peu que l'adversaire, surpris par le retour, n'ait pas joué assez long. Il n'en va d'ailleurs pas autrement avec sa seconde balle de service. Quand il ne la suit pas au filet, il s'accroche pourtant à la position avancée où son élan l'a projetée pour essayer d'en tirer aussitôt profit. Cette séquence de montée en deux coups sur une seconde balle de service est si caractéristique du jeu de John McEnroe qu'elle mérite qu'on s'y attarde. On peut y voir, peut-être mieux que partout d'ailleurs, non seulement l'agressivité et l'audace foncière de son jeu, mais aussi sa rapidité de décision et l'économie des moyens mis en œuvre. C'est bon. Ce jeu de gagne-terrain fonde en fait toute sa stratégie de l'échange. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Lorsque les circonstances ne lui ont pas permis de s'emparer du filet d'entrée de jeu, il va chercher à améliorer sa position sur le cours dès qu'il le pourra. Il s'efforcera ensuite de conserver tout gain de terrain susceptible de lui servir de base de départ pour une attaque jusqu'à ce que l'occasion favorable se présente. Cette stratégie qui met l'adversaire sous pression permanente exige évidemment une extrême concentration pour ne pas se retourner contre son hauteur. Mais le terrain gagné pied à pied s'avère parfois si avantageux qu'il lui ouvre des angles lui permettant de conclure sans même avoir à jouer une volée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Plus au ralenti, l'opposition de son jeu avec celui d'Ivam Nendel montre bien que McEnroe n'a pas besoin de taper aussi fort pour que sa balle revienne aussi vite. Si non plus, tout est ici affaire de replacement. Révenons-en à la technique qu'il utilise pour ce jeu à l'intérieur du mouvement, et d'abord à ses coups droits. Ses retours de service sont très significatifs, dans la mesure où ils illustrent pleinement la parfaite adaptation de l'amplitude de son mouvement à la vitesse et à la longueur de la balle, c'est-à-dire au temps dont il dispose. C'est en quelque sorte le degré zéro de son style que l'on va retrouver à peu de choses près dans ses coups droits joués en cours d'échange. Partant d'une garde basse, la raquette est portée directement à l'arrière, selon une trajectoire ni convexe ni concave, et elle repart directement à l'avant, à la rencontre de la balle, qu'elle touche le plus souvent à plat, mais aussi parfois en la liftant. Cette parfaite simplicité ne se justifie évidemment que par la nécessité de frapper la balle très tôt après son rebond. Même chose en revers, où les retours à préparation raccourcis et avec balle frappée à plat et très en avant ne sont pas différents des retours suivis au filet que nous avons déjà vus. Il ne se distingue guère par ailleurs des revers joués en cours d'échange sur balle montante et avec une intention agressive, si ce n'est que dès qu'il a le temps d'élargir un peu son geste, McEnroe va lifter plus volontiers ce type de coup. Par contre, dès qu'une balle trop longue le contraindra à reculer, c'est au mouvement beaucoup plus bref du revers coupé qu'il aura recours à tous les coups. Car lorsque son adversaire joue suffisamment long, McEnroe ne peut évidemment pas tenir longtemps sur une position avancée, et il doit se replier à son corps défendant derrière la ligne de fond. Quitte à revenir dès que l'occasion s'en présente. Cette stratégie exige un jeu de jambes particulièrement vigilant dans la profondeur du cours pour n'être pas débordé par les balles longues tout en restant prêt à exploiter la première occasion. Dans la gamme des coups joués au-delà de la ligne de fond, la violence n'est jamais son fort, mais la variété, et sa défense élastique n'est jamais que provisoire. Il guette toujours la balle assez courte pour lui permettre de donner sa mesure. Ce souci de varier la cadence et les effets dans les échanges de fond de cours est particulièrement sensible en revers, où il alterne presque systématiquement revers coupé avec revers lifté, sans qu'il s'agisse nécessairement de situations de jeu différentes. Ce mélange est un témoignage supplémentaire de la tension qu'il porte à chaque coup, sans jamais se laisser aller à tomber dans la facilité d'un mouvement stéréotypé. C'est probablement là un des germes du sentiment d'insécurité qu'il procure à ses adversaires. Le revers coupé, et nous l'avons vu, celui qui lui vient tout naturellement au bout de la raquette dans les situations où il doit jouer en reculant, car il s'ajuste mieux à la brièveté du temps disponible. Mais couper aussi en avançant présente l'avantage non seulement de diversifier le jeu, mais aussi de camoufler à l'avance les amortis qui sont joués avec le même geste, comme nous le verrons plus tard. Pour les revers liftés, il leur donne d'autant plus d'effet qu'il doit reculer plus loin derrière la ligne de fond. Suivant son déloignement du filet, ses préparations sont de plus en plus larges, ses frappes plus sautées, plus pivotées, plus lâchées, et ses trajectoires plus hautes, jusqu'à devenir, lorsqu'il a été trop repoussé, de véritables demi-logues destinées à lui laisser. Sous-titrage ST' 501